Sous-titres par Jérémy Diaz Chez nous pour voir s'ils ne veulent pas faire un pot de contrebande Ah pour payer les cigarettes moins chères en France Donc tu veux les exporter de la Belgique vers la France Exactement D'accord ok Bien sûr en toute égalité En toute illégalité Evidemment Le but c'est de faire du marché noir Bah j'entends bien Evidemment Bon bah oui c'est tellement clair Bon bah on appelle où alors du coup ? On va commencer par la frontière là ? Ouais on va commencer par la frontière On va essayer à tourner Bon parce qu'il y en a plein Il y en a un qui a envoyé un message aussi à tourner apparemment Orage violent là ça y est c'est parti Sur Soigny aussi c'est Alain qui avait envoyé le message Et bonjour à tous C'est quoi où est-ce qu'il y a le message ? Je l'ai perdu Il y a des vaches sur le rond-point Ah oui c'est ça sur le rond-point Sortie Baptiste sur la E40 Normal Bah oui c'est normal Bah c'est le camion qui s'est renversé Le camion de détail Bah peut-être Bah alors ils sont pas dans le caca S'il y a des embouteillages depuis la E19 pour ça Le pays est paralysé Bon allez on écoute Enfin on écoute On appelle maintenant en direction Tournée dans une librairie Pour essayer de faire un petit peu de contrebande avec toi Et c'est parti Allez je laisse après Il y aura Jazzy et Kenny West avec Otis C'est une tuerie ce morceau Vous allez voir Allô Oui allô Bonjour monsieur Bonjour Oui bonjour Voilà en fait je vous appelle Parce que je suis boraliste en France Oui Et je sais pas si vous avez entendu Mais le prix du tabac a encore augmenté en France Ah non Oui 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 Donc c'est encore augmenté Donc on va bientôt être à 7 euros Pour un paquet de Malboro Oui Et en fait voilà Je vous appelle pour savoir Si on aurait peut-être pu faire un arrangement Je vous écoute Ben voilà en fait Comme chez vous le tabac est beaucoup moins cher Je me proposais de vendre vos cigarettes au prix français Et qu'on partage le bénéfice Si vous voulez m'acheter autant ça vous pouvez Parce qu'il n'y a plus de limites aux frontières Maintenant si vous faites prendre vous pouvez faire mes boutiques Oui oui mais bon après ça c'est moi C'est moi que ça regarde quoi Mais bon parce que voilà Moi ce qui m'arrangerait c'est peut-être qu'on commence au début Sur des petites quantités Pour voir un petit peu comment ça se passe Et après bon si ça se passe bien Voilà on puisse s'arranger sur des plus gros volumes Ça va discuter ? Oui oui bien sûr bien sûr Mais parce que moi ce que je vous propose C'est peut-être qu'on partage le bénéfice après C'est-à-dire que vous voyez comme moi je vais les revendre quasiment en 7 euros Non 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 moi je vends à mon prix Et après vous faites ce que vous voulez Et ça ça ne me regarde pas Ah bon mais vous ne voulez pas partager un petit peu Parce que bon ça pourrait devenir des sommes assez conséquentes assez rapidement Non c'est 48 euros la cartouche Et après vous faites tout ce que vous voulez après D'accord écoutez c'est très bien Et vous voulez qu'on fasse comment ? Je vous appelle un peu avant pour vous dire que je vais passer Comme ça vous me préparez un petit lot ? Voilà c'est ça D'accord écoutez on fait comme ça monsieur alors Merci beaucoup Bonne journée Oui au revoir Donc il n'est pas fermé Il n'a pas l'air complètement fermé Il est même très ouvert je trouve Il est même très ouvert C'est 48 euros tu viens aller chercher on n'en parle plus Voilà c'est ça c'est flayé Bon on les sert dans une autre ville tout à l'heure Si vous connaissez un petit librairie il a donné le numéro Alors pour le rond-point de Baptiste ce sont les vaches en plastique Pur déco Bisous à l'équipe Les vaches sur le rond-point c'est normal c'est une oeuvre d'art Pisse à l'équipe c'est bra Enfin c'est pas bra C'est bien évidemment la signature de la B2C Que vous retrouvez tous les soirs dans la libre antenne Avec Vince et Nabil Voilà Et puis en attendant et ce matin On se lance dans la contrebande donc avec Tof a priori alors Ouais enfin c'est un peu ça C'est comme le prix des cigarettes Va vachement augmenter encore en France Bah j'ai voulu voir si les vendeurs de cigarettes en Belgique Avaient des scrupules à faire du marché noir Voilà donc gagner de l'argent pour vendre du cancer en gros Ouais enfin ça reste un canular c'est pas vrai Ah d'accord ça va très bien Bon on avait appelé à tourner tout à l'heure On va où maintenant là pour voir si Nous allons dans une très très mais alors très belle ville Où nous allons appeler des vaches à Bourin Ah on va à Bourin d'accord ok Oui parce que les libraires déjà tirent la gueule Parce qu'apparemment la Loterie Nationale leur a fait un sale coup Puisque en fait normalement les jeux d'argent sont interdits de vente aux mineurs Donc c'est tous les subito et tout ça c'est interdit Donc en fait la Loterie Nationale a engagé des étudiants Pour aller acheter des tickets à gratter ou faire des lotos etc Pour vérifier si les libraires demandaient bien la calentité Et si jamais ils demandaient pas la calentité Bah en fait la Loterie Nationale leur supprimait tous les trucs Loterie Nationale, l'auto, l'euro million tout ça Ah y a y a y a ça ça leur fait une sacrée rentrée d'argent Bah du coup les libraires gueulent parce qu'ils disent Ouais mais vous n'avez pas le droit de nous tenter à faire des fautes C'est le cas Donc c'est un gros bordel Bref appelons des libraires Maintenant on va à Bourin pour voir s'ils sont ok De faire de la contrebande avec Tof qui voudrait revendre des cigarettes en France Puisqu'en France le prix va augmenter je crois le mois prochain Ou au 1er janvier C'est le mois prochain C'est le mois prochain Oui Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie ? On n'a pas la même sonnerie à Bourin ? Allo ? Oui bonjour madame Bonjour Oui voilà en fait je vous appelle parce que je suis moi-même buraliste en France Et comme vous êtes Je suis buraliste Je vends également du tabac Ah oui Oui voilà Et bon comme vous le savez en France le tabac a encore augmenté Et donc voilà je voulais savoir si on aurait pu peut-être faire affaire ensemble Pourquoi ? Bah c'est-à-dire qu'en fait moi là moi ce que j'ai référé Je me suis dit voilà le tabac en Belgique est moins cher Oui Donc si nous faisions une association bon bien sûr qui resterait entre nous Moi je viendrai chercher les cigarettes chez vous et je les vendrai chez moi Et vous pouvez vendre du tabac belge ? Ah non Ah oui Parce que les bandelettes fiscales sont belges ? Oui oui Vous pouvez enlever les bandelettes ? Bah oui en fait moi ce que je pensais faire c'était Donc enlever les bandelettes et remettre le plastique autour des cigarettes Comme ça moi je peux les vendre au prix français Mais forcément on partagerait la marge Vous voyez donc parce que bon comme chez vous ils sont à peu près à quoi ? C'est à 5 euros à peu près le paquet ? Oui c'est ça Voilà bon alors nous ils sont à plus de 7 Donc vous voyez si on partage en deux ça fait 1 euro chacun Multiplié par le nombre de paquets c'est vite rentable Il faut que j'en parle avec mon mari Mais bon vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait réaliser ensemble ? Oui peut-être mais bon je ne suis pas toute seule à décider non plus donc D'accord Bah écoutez ce que je vous propose je vous laisse réfléchir avec votre mari Et puis je vous rappelle je vous rappelle la semaine prochaine Oui bah ça va d'accord Voilà allez Ça va d'accord Merci madame Eh bah voilà c'est l'affaire qui roule Encore un qui est plutôt ouvert En bas là il est encore plus ouvert que celui de tout à l'heure Oh la 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 Ah oui 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 Parce que l'autre il ne voulait pas partager Il voulait bien vendre mais pas partager Elle est 3 quand même ça marche Plus encore l'euro supplémentaire parce que c'est par paquet Donc elle est plus ouverte encore Mickaël à la radio Salut c'est Cartman C'est toi aussi tu t'es appelé la mère de Kyle d'hier Ta gueule Cartman Écoute Mickaël à la radio 6h19h30 sur Fenradion Mickaël à la radio Xtreme Radio Bon Tof on continue à appeler les vendeurs de club alors ? Bah ouais attends attends En plus on est à 100% de réussite jusqu'ici Comme quoi elle n'a pas du gain Allez ça marche Ça marche toujours Bon pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure Donc Tof essaye d'organiser un trafic de cigarettes Avec les vendeurs de tabac en Belgique Pour les revendre en fait en France Parce que le prix du tabac en France va augmenter dans un mois Je crois un truc comme ça Ouais c'est ça Je crois que c'est début septembre D'accord Et comme ça marche plutôt bien comme business Je propose qu'on en appelle un autre Et après je déciderai si j'arrête la radio ou pas Oui bah c'est ça Ou si la radio t'arrête Ah c'est peut-être ça Oui c'est possible aussi Allez c'est parti On appelle direction Bertry On l'appelle c'est ça ? On va à Bertry hein ? Ouais Bertry Bon Bertry allez c'est parti Déjà ça sonne Déjà pas mal Je crois que ça va être un échec Ça va pas être 100% de réussite Ça va pas si Ça n'est jamais arrivé Oui ? Oui bonjour madame Oui Je vous écoute Ah voilà Oui non je vous appelle en fait pour savoir si vous vendiez du tabac Du tabac ? Oui Des cigares Non la semaine dernière monsieur Mais plus cette semaine je fais une friterie là Ah vous faites une friterie ? Je suis dans une friterie oui D'accord Et il vous reste pas des stocks de tabac que vous avez pas vendus ? Ah il me reste un peu Oui il me reste un petit peu Parce que en fait moi je vous explique en fait moi je suis en France et bon le tabac a beaucoup augmenté et donc je me disais que peut-être je pourrais vous racheter votre stock de tabac qui vous reste Ah ça il n'y a pas de problème vous pouvez passer quand vous voulez C'est vrai vous me faites un prix préférentiel ? Normalement c'est interdit par la loi c'est le prix indiqué sur les paquets Sinon moi ce que je vous propose c'est que comme moi je vais les revendre beaucoup plus cher en France on partage la marge ensemble Ecoutez passez on en parlera On en parle et on s'arrange on trouvera On en parle et on s'arrange Avec plaisir alors écoutez je passe j'arrive Ok ça va Bon de rien Et on mangera une frite quand même Oui il n'y a pas de problème monsieur Eh bah très bien A tout à l'heure au revoir Non mais c'est dingue Mickaël à la radio Fun Tous les matins Tous les matins Mickaël est en direct sur Fun Radio Fun Radio C'est ouf C'est très riche Mais attends ça a marché à chaque fois quoi Riche mais en prison Les gens n'ont aucune conscience Riche mais en prison Voilà t'auras une belle télé en prison tu seras bien avancé tiens Bon bah voilà 8h56 comme quoi effectivement ça a l'air de fonctionner On vous conseille pas de le faire parce que c'est quand même très risqué malgré tout Encore que là c'est par téléphone En vrai après il faut voir comment ça se passe évidemment Mais bon Merci d'avoir regardé cette vidéo